Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et tout d'abord je vous souhaite une très très bonne année puisque c'est ma première vidéo de l'année 2020, une vidéo que j'avais très envie de tourner puisqu'on va parler de nouveautés Disney+, des dernières découvertes que j'ai pu faire et juste avant de commencer la vidéo je voulais juste vous signaler que j'ai acheté un nouveau micro donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour me dire si vous préférez ce son là à celui d'avant puisqu'avant c'était un peu la galère, j'avais du coup mon téléphone portable sur le rebord de mon ancienne chaise il y avait des frottements, enfin moi ça me perturbait beaucoup mais je sais pas si pour vous ce sera mieux ou pas donc n'hésitez pas à me faire un retour puisque c'est la première fois que je l'utilise et donc bien évidemment pour commencer cette vidéo je suis obligée de vous parler de Saul le dernier Pixar qui est sorti du coup le 25 décembre sur Disney+, il devait sortir au cinéma depuis bien longtemps ça fait partie des films que j'attendais avec grande impatience mais bon bah malheureusement on connaît tous la situation actuelle qu'est-ce que j'ai pensé de ce Pixar ? donc pour ceux qui ne savent pas trop de quoi ça parle ça va être compliqué pour moi d'expliquer dans le détail sans spoiler puisque vous savez que je fais toujours des critiques sans spoiler pour vous parler un petit peu de l'histoire on suit le personnage de Joe Gardner qui est en fait un professeur de musique qui est passionné par le jazz et qui rêve donc du coup de pouvoir faire un concert l'occasion va se présenter mais disons qu'il va se retrouver dans une situation qui va l'empêcher de mener à bien sa mission mais c'est un personnage qui est très déterminé et qui sera prêt à tout pour réussir malgré tout c'est un film dont on entend énormément de bien sur les réseaux sociaux les gens disent que c'est un chef-d'oeuvre, que c'est un film qui est génial et moi-même j'avais beaucoup d'attentes dessus pour moi c'était vraiment le descendant de Vice Versa puisque Vice Versa aborde le thème du coup de l'intérieur du cerveau, des émotions etc là ça aborde plutôt l'idée de l'âme et des passions donc pour moi c'était un peu une continuité sachant que c'est aussi fait par Pete Docter donc je m'attendais à un truc un peu dans le même esprit et j'ai été un petit peu déçue à ce niveau-là parce que je trouve justement que ce monde intérieur qu'on nous montre dans le film est pas aussi bien exploité et du coup j'ai trouvé l'idée de l'histoire très belle et je me suis beaucoup attachée au personnage de Joe Gardner mais j'ai trouvé du coup que le fil conducteur était un peu confus et ça m'a perdu à certains moments et c'est peut-être ce qui m'a manqué pour avoir ce degré d'émotion et ce côté où je me dis que c'est un Pixar inoubliable qui va marquer ma vie à tout jamais là j'ai même pas pleuré ce qui est quand même assez rare pour moi sur des Pixar un peu émouvants comme ça je pense qu'il y avait quelque chose à faire ne serait-ce que sur le quartier des personnalités je m'attendais un peu plus à comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette espèce de pavillon où on voit les petites âmes en rentrée je pense qu'il y avait quand même quelque chose à pousser d'un peu plus loin que je n'ai pas retrouvé dans ce film j'ai beaucoup aimé le personnage de Joe Gardner je trouve que c'est un personnage auquel on peut assez facilement s'identifier un personnage qui est très déterminé et qui a une véritable évolution tout au long du film par contre j'ai pas complètement adhéré à la voix d'Omarcy pour ce personnage je trouvais qu'à certains moments ça manquait un petit peu de profondeur qu'il n'y avait pas assez de nuances dans la voix et du coup ça donnait un personnage qui n'était pas si expressif alors que pourtant il avait toutes les raisons de l'être par contre j'ai beaucoup aimé le personnage de 22 s'est remise en question sa profondeur et ce qu'elle nous transmet c'est un personnage qui est assez vif et pour le coup là j'ai adoré la voix française je crois que c'est Camille Cotin si je me trompe pas c'est un personnage qui est assez atypique mais qui a pourtant beaucoup à nous apprendre qui est plein d'humour et qui apporte vraiment une bonne dose de peps à ce film et j'ai également aussi beaucoup aimé la participation de Ramzy qui est un personnage assez loufoque et je trouve que sa voix elle colle plutôt bien donc ça j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé l'esthétique de certains plans et je pense principalement au plan un peu astral etc cosmique mais aussi à la réalité pour moi c'est vraiment le Pixar le plus beau visuellement possible au niveau de la réalité je trouve qu'il y a un travail sur la lumière sur les personnages et même le chara design du coup l'esthétique des personnages est vraiment très bien faite on a des physiques qui sont très différents les uns des autres et ça je trouve ça merveilleux et je trouve que ça présage que du bon pour les prochains Pixar il y a un autre petit détail que j'ai beaucoup aimé aussi qui a été relevé d'ailleurs par Tonton Pixie rendons à César ce qui appartient à César pour lui le film a été écrit un peu comme une partition de jazz puisque le jazz est vraiment un élément central du film et moi je pensais d'ailleurs que le film parlait encore plus de ça en fait de musique c'est pour ça qu'on a ces petites notes de musique qui passent par-ci par-là et c'est ce qui expliquerait en fait ce côté pas si linéaire du film ça en fait un film Pixar très différent qui a encore une identité qui est très particulière par contre j'ai pas été particulièrement emballée par la bande sonore c'est la première fois que vraiment la bande sonore d'un film Pixar me hype pas particulièrement et comme vous pouvez le voir mon avis sur Saul est un petit peu mitigé dans le sens où j'ai beaucoup aimé l'idée qu'il y a derrière ce film j'ai beaucoup aimé les messages qui sont délivrés j'ai beaucoup aimé toute la dimension créative qui s'en dégage et visuellement je trouve que c'est une pépite mais honnêtement il m'a manqué vraiment quelque chose je pense que ça méritait d'aller encore plus en profondeur à mon sens et autre petite chose qui m'a dérangée et encore une fois je ne rentre pas dans le détail parce que sinon je spoil mais on est sur une fin assez ouverte qui est très libre d'interprétation je trouve et moi j'aurais aimé en savoir plus alors j'espère qu'on aura un jour un court métrage ou quelque chose qui nous permettra d'aller encore plus loin mais là du coup je suis un petit peu restée sur ma fin je vais d'ailleurs vous parler également du court métrage qui était associé à Saul qui s'appelle Le Terrier et c'est un court métrage que j'ai trouvé très mignon qui est également disponible sur Disney Plus donc en fait c'est un petit lapin qui cherche à créer sa petite maison et qui ne trouve pas d'espace pour le faire j'ai beaucoup aimé déjà le design qui est très mignon ça fait un peu conte d'enfant j'ai trouvé que le message passait très très bien et on s'attache assez facilement à ce petit personnage qui est juste trop mignon donc ouais je peux dire que j'ai été assez conquise et vraiment je vous le recommande la Pixie Army il dure quelques minutes mais il est à voir et il n'y a pas de dialogue donc tout est vraiment visuel et je trouve que quand on a des courts métrages comme ça où vraiment il n'y a aucun dialogue, aucun échange on comprend encore plus le message du film qui est assez universel et qui est très mignon je vais continuer avec une série que j'attendais avec impatience et qui m'a énormément déçue il s'agit des Muppets, la nouvelle version qui est sortie en novembre si je ne dis pas de bêtises et alors il faut savoir que moi je suis une grande fan des Muppets j'adore les films que j'ai regardés depuis ma plus tendre enfance et il y a une série Muppets dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos Disney+, que j'aime beaucoup qui est très drôle et très adulte mais alors là je ne sais pas ce qu'ils ont fait ils ont chié dans la colle pour rester polis mais là franchement il y a un problème je pense qu'ils ont voulu trop moderniser le concept et du coup ils ont voulu proposer plein plein de petites pastilles humoristiques très modernes sauf que je trouve que ça ne colle pas du tout ça part dans tous les sens on ne comprend pas ce qui se passe les personnages sont un peu horripilants et enfin vraiment genre je n'ai pas compris j'espère vraiment qu'ils vont se ressaisir et nous proposer d'autres choses sur les Muppets parce que là, enfin en tout cas de mon côté vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi mais je ne comprends pas l'objectif j'ai l'impression de voir les Muppets sur Youtube c'est très survolté, c'est très rapide mais franchement moi je n'ai pas du tout accroché on va parler d'une autre série qui colle un petit peu du coup au début de cette vidéo donc ça rien que dans le titre il y avait tout pour me plaire des coulisses et du Pixar c'est une série qui est assez courte avec de très courts épisodes qui nous montrent les différents métiers chez Pixar et qui prend en témoignage certains réalisateurs membres des équipes et il les relie à certains films alors je n'ai pas vu celui sur Saul parce qu'à l'époque je ne voulais pas me spoil du coup ça veut dire qu'il me reste encore un à découvrir et j'avais adoré découvrir un petit peu les personnes qui se cachent en fait derrière les coulisses Pixar et des rôles dont on n'a pas souvent entendu parler il y a notamment un épisode en particulier qui m'a marqué où on a une femme qui nous explique en fait comment est-ce qu'elle agit sur la parité dans les films Disney Pixar et elle a développé du coup tout un outil qui permet un petit peu de faire en sorte que tout le monde soit représenté et c'est bête mais j'avais jamais pensé qu'il y avait ça dans les studios Pixar donc plutôt contente d'avoir découvert cette petite surprise je pense que c'est une série qui mérite d'être renouvelée à mon avis ce sera très certainement le cas les épisodes sont plutôt courts un peu trop d'ailleurs à mon goût mais c'est vraiment une bonne surprise donc si vous aimez les studios Pixar si vous aimez voir un peu ce qui se cache derrière les coulisses ça se regarde très très vite mais c'est vraiment cool alors là je vais vous parler d'un film dont je suis pas sûre que j'ai déjà parlé sur Youtube mais que j'avais déjà vu par le passé il s'agit d'Oz avec James Franco par contre la petite surprise que j'ai eue grâce à Disney Plus c'est qu'en fait à chaque fois que vous regardez un film vous avez les bonus qui y sont associés et là on a un documentaire en fait sur comment a été réalisé le film avec James Franco qui nous explique tout et j'ai adoré ça donc si jamais vous n'avez pas vu le film ou que vous avez vu le film que vous avez envie d'en voir plus regardez ce documentaire il est trop bien il est assez court mais il est plein d'humour il est trop bien fait enfin j'ai adoré et c'est incroyable du coup de se rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière ce film qui visuellement est une véritable tuerie il y a un casting 3 étoiles puisqu'on a aussi notamment Mila Kunis mais pas que et donc ce film nous raconte l'histoire de James Franco qui se retrouve à partir dans le pays d'Oz en Montgolfière et il va être un peu soumis à ses anciens démons est-ce qu'il va admettre que c'est un magicien de pacotille ou est-ce que justement il va être la personne que tout le monde attend dans ce monde là moi c'est un film que j'aime beaucoup parce que visuellement je le trouve sublime j'aime beaucoup les différents personnages j'adore les décors mon dieu les décors et les costumes ils sont magnifiques et je trouve que c'est très enchanteur j'avais eu un vrai coup de coeur à l'époque quand je l'avais vu au cinéma et même encore aujourd'hui de l'avoir revu ça m'a fait trop plaisir je crois que c'est pas un film qui est si connu que ça qui est un peu oublié des fans Disney mais c'est vraiment un très joli live action donc je vous le recommande au mois de décembre j'ai regardé beaucoup de contenu qui avait des rapports un peu avec l'univers de Noël et parmi eux j'ai voulu me refaire La Belle et la Bête 2 que Tonton Pixie n'avait jamais vu moi je l'ai vu dans ma tendre 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 enfance vraiment dans mes premières années et je ne l'ai pas revu depuis très longtemps du coup j'ai eu l'occasion de le redécouvrir je suis assez mitigée sur ce film il y a des choses que j'aime beaucoup et je pense que c'est aussi mon côté enfant qui est très attaché je pense notamment au personnage d'Angélique et les chansons qui sont plutôt pas mal en vrai mais visuellement c'est une catastrophe ce film elle a une tête un peu bizarre les voix c'est pas toujours ça l'intrigue est pas non plus folle par contre le personnage de Forte qui est l'espèce d'orque magiavélique me fait toujours autant peur donc voilà je pense que j'ai pas dû être la seule à être traumatisée par ce personnage dans mon enfance je sais pas ce qui est arrivé dans la tête des créateurs Disney mais vraiment ce film il est particulier il faudrait que je me refasse La Belle et la Bête 3 j'en ai des souvenirs très très éloignés très flous et je pense que c'est mieux comme ça j'ai découvert un autre film qui est un original de Disney Plus qui est arrivé je crois en décembre et que j'ai adoré il s'agit de Marraine ou presque donc c'est un film qui m'a beaucoup fait penser à Il était une fois où on a une marraine la bonne fée dans un monde conte de fées qui elle a envie d'aider les gens qui a envie d'aller dans le monde des humains pour leur prêter main forte sauf que le problème c'est que les humains ne croient plus en la magie donc elle ne peut pas venir les aider et en fait elle va tomber sur une lettre d'une enfant qui va demander son aide sauf que cette enfant elle a écrit cette lettre il y a très longtemps donc maintenant c'est une femme accomplie qui a d'autres problématiques et c'est très marrant de l'avoir débarqué dans ce monde là d'essayer de nous faire croire à la magie elle me fait vraiment penser à Giselle avec sa grande robe meringue ses petits principes de conte de fées mais on sent quand même qu'elle grandit avec le monde des humains j'ai trouvé que c'était un joli message un joli film très sympa très mignon sans grande prétention bien sûr mais vraiment très très cool ça a été une véritable bonne surprise pour moi ça fait longtemps que je n'avais pas regardé de Disney Plus original mais celui-là j'ai eu un vrai coup de coeur je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis notamment Clouds que je n'ai pas encore vu donc si vous avez des avis des recommandations c'est le moment et enfin je vais terminer par vous parler de court métrage j'en ai deux dont il faut qu'on parle la Pixie Army et le premier c'est la petite marchande d'allumettes que je n'avais jamais vue donc c'est absolument pas une nouveauté sur Disney Plus mais il est assez spécial et donc du coup je suis tombée dessus un peu par hasard il est très très glauque donc c'est sur l'histoire de la petite marchande d'allumettes sur pourquoi elle se retrouve un peu à vendre des allumettes et c'est un soir assez terrible d'hiver où elle a très froid et que quelques allumettes pour se réchauffer et c'est un film enfin c'est un court métrage pardon qui m'a vraiment pris au trip qui m'a beaucoup touchée et il est vraiment très très bien fait donc si vous avez quelques minutes devant vous je vous le recommande vivement les dernières petites choses dont je voulais parler c'était des courts métrages de la Reine des Neiges il y en avait un que je n'avais jamais vu c'était Joyeuses Fêtes de Noël avec Olaf ça fait très longtemps que je veux le voir j'avais d'ailleurs raté plusieurs fois la diffusion sur M6 et tout à mon grand désarroi et du coup on s'est fait un petit visionnage avec Tonton Pixie je lui ai montré notamment celui de l'anniversaire d'Anna mais également du coup Joyeuses Fêtes avec Olaf qu'on a regardé ensemble et je l'ai trouvé trop mignon donc en fait c'est sur Anna et Elsa qu'ils fêtent leur premier Noël ensemble elles pensaient fêter Noël avec tout le peuple d'Arendel sauf qu'en fait les gens le soir de Noël ils préfèrent être chez eux avec leurs proches et respecter leurs propres traditions du coup Olaf se fait pour mission de ramener les plus belles traditions chez Anna et Elsa sauf qu'on le connait il est un peu maladroit le petit donc ça donne des aventures un petit peu particulières moi j'ai vraiment trouvé que c'était un moyen métrage plutôt je dirais qui était vraiment très mignon qui donne d'ailleurs des petites idées de Noël il y a beaucoup d'humour dedans et le message est vraiment bien passé donc je l'aime beaucoup et pourquoi pas le regarder dans les années à venir voilà ma Pixie Army pour cette vidéo spéciale Disney Plus j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois n'hésitez pas à venir dans les commentaires s'il y a des films en particulier ou des recommandations que vous avez à me faire je serai très heureuse de les entendre je profite également de cette vidéo pour vous annoncer officiellement qu'à partir de maintenant il y aura je pense deux vidéos par mois sur la chaîne j'hésite encore sur le jour de publication entre le mercredi et le dimanche j'ai l'impression que vous êtes quand même plus présents le mercredi donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires à me faire un retour c'est des choses qui m'aident énormément mais je préfère ouais faire moins de vidéos mais vous en faire de meilleure qualité et je vous prépare des petites choses dans les mois à venir donc j'espère que ça vous plaira en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 et alors que vous dire en scène post générique tiens c'est une bonne question auquel je n'avais absolument pas réfléchi en scène post générique je vais vous poser une question à vous les vrais parce que je sais que vous restez jusqu'à la fin de mes vidéos comme vous avez pu le voir en fin d'année 2020 j'ai mis toutes mes vidéos en première pour qu'on puisse les commenter ensemble j'aimerais savoir si vous faites partie des gens qui les regardent si c'est un concept qui vous plaît ou si vous préférez qu'elle soit directement disponible et que vous puissiez la regarder un peu n'importe quand c'est quelque chose qui est important pour moi ça me permet de mieux me repérer donc n'hésitez pas à me faire un petit retour voilà bisous et à dans 15 jours Sous-titrage Société Radio-Canada